Le spectacle est interdit aux enfants de moins de 14 ans. Mais tous les soirs, il y a quand même des gens qui arrivent à l'accueil avec leurs enfants. Alors voilà, j'ai décidé d'adapter un petit morceau de spectacle juste pour que les enfants aussi puissent passer un bon moment. Donc j'ai choisi un petit extrait de Winnie l'ourson. Je vous en ai de jouer le jeu, ça ne dure pas très très longtemps. En revanche, c'est un véritable épisode. David, tu peux nous mettre le petit passage pour les enfants ? Aujourd'hui, nous allons aider notre cher ami Darby à trouver une queue. Où peut-on trouver une queue dans la forêt ? Je vous explique parce que ce sont les images, c'est un petit peu bizarre. Donc en fait, Darby, c'est simplement une petite fille. C'est une copine de Winnie l'ourson. Et en fait, dans cet épisode, elle explique qu'elle voudrait bien avoir une queue comme son copain tigrou, le gentil tigre. Je dois trouver une queue, Winnie ? Mais comment ? Voilà, donc vraiment rien de... Enfin bon, même si là, on se rend quand même bien compte que les auteurs essaient quand même de nous faire passer un message qui est que ce sont donc quand même bien finalement les enfants qui aguichent les pédophiles. Trouver... J'ai une sorte de don pour trouver les queues. Et donc ce vieux pédé de Winnie l'ourson a donc examiné les queues de tous ses amis pour en trouver une qui conviendrait à la petite Darby. Je ne suis pas sûre que la queue fonctionne. Peut-être qu'une queue n'est pas faite pour être partagée. Mais rassurez-vous les enfants, à la fin de l'épisode, Winnie l'ourson trouve enfin une solution au problème de Darby. Comment te sens-tu avec la queue de bourriquet, Darby ? Elle semble convenir parfaitement. Merci de m'avoir permis d'essayer ta queue, bourriquet. Si moi aussi je pouvais remuer la queue, je te montrerais à quel point tu me rends heureuse.